La Fédération interprofessionnelle en soins du Québec mobilise ses membres aujourd'hui à Québec. Les négociations sont toujours en cours entre la FIC et le gouvernement Legault. Eliane, il demande de la flexibilité au gouvernement. Oui, entre autres. Et ici, à Québec, vous voyez, ça vient tout juste de commencer. Il y a cette marche. 3000 personnes environ qui sont réunies, provenant d'un peu partout au Québec pour unir leur voix, faire entendre leur message. Et d'ailleurs, j'ai avec moi la présidente de la FIC, Julie Bouchard, pour en parler. Mme Bouchard, quel message on veut passer aujourd'hui avec ce rassemblement-là? Aujourd'hui, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette manifestation-là est vraiment en lien avec le besoin d'un levier que l'on a pour démontrer à quel point la couleur FIC dans la Convention collective qui est en négociation présentement est importante. Et quand je parle de la couleur FIC, c'est vraiment ce qui nous distingue, nous, les infirmières, infirmières octiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, dans les soins qu'on doit donner aujourd'hui. Donc, s'assurer la qualité et la sécurité des soins. C'est où que ça achoppe en ce moment-là? Qu'est-ce qui manque pour aller de l'avant? Bien, présentement, on est en blitz de négociation depuis quelques jours. Donc, c'est sûr que je ne peux pas rentrer dans d'autres fins de détails pour ne pas nuire. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est le début des travaux pour d'éventuels ratios professionnels en soins qui viennent vraiment créer cette attraction, cette rétention-là qui est hyper importante, mais aussi qui vient optimiser les soins à la population. Également, s'assurer de la formation lorsqu'une professionnelle en soins débute dans une nouvelle unité de soins, quelle est la formation au complet, pas juste une petite partie. Et si elle veut poursuivre cette formation-là, dans les années futures, qu'elle y ait accès. Donc, c'est des choses qui sont très parlantes pour nous, très importantes. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Donc, voilà, de notre côté. On suit ce groupe. Ils vont jusqu'à l'Assemblée. Il y aura des discours. On vous en fera entendre plus tard sur nos ondes. Merci, Eliane. À plus tard.